C'est bon, motivé ? À l'heure où la ville s'endort, une bonne nuit qui nous attend. Edouard, Samuel et Bulle se préparent pour une opération clandestine. Leur objectif, grimper sur les toits de ce monument bien connu des Lyonnais, l'Hôtel Dieu, un ancien hôpital aujourd'hui désaffecté. L'accès se fait par une porte dérobée, au dernier étage d'un immeuble voisin. « Ouais, tu refermes. » Ensuite, comme des voleurs, ils passent de toit en toit. « Les mains. » « Les deux mains, là ? » « Ça va ? » Une activité périlleuse, et bien sûr formellement interdite. « Police, police, police. » « Ah oui, on les voit, là. » « Bon, normalement, ils ne devraient pas nous voir ici. » À la tête du groupe, Edouard, 38 ans, ingénieur en informatique. Il sait que le bâtiment est en rénovation, et qu'il est possible d'y pénétrer depuis le toit. Les voici dans le grand dôme, imaginé par l'architecte Soufflot au 18e siècle. « Bon, il ne faut pas tomber, là. » « Comme je ne sais pas à quel point c'est solide ou pas solide, on reste à distance. » S'il chuchote, c'est parce que le lieu est gardé. Et pour cette intrusion dans un monument historique, il risque 1500 euros d'amende. « Je vois la dimension de la pièce, les volumes qui sont assez incroyables. » « Et l'élément sympa, c'est au fond le carrelage. » « On voit qu'il a l'air en très bon état, et c'est assez sympa vu d'en haut. » Pendant toute une nuit, un monument, pour eux seuls. « Hop là. La suite, c'est par ici. » Et pour terminer, le point culminant. « Magnifique. » « Oh yes. » Le clocher, en tête-à-tête, avec le Rhône et ses lumières. « Après, c'est un peu exigus, là, pour choper quelques photos, mais du coup, il n'y a même pas besoin, quoi. » « Ça suffit. Le regard suffit. » « Je suis bien, là. Je suis très, très bien. » « C'est même euphorisant, tellement on se sent bien. » « Puis on n'est pas chez nous, donc on en profite, d'autant plus. » « À nous, à cette soirée. » « Et à Lyon. » « Et à Lyon, ouais. C'est beau monument. » « Édouard est ce qu'on appelle un toiturophile. » « Il prenait un amoureux des balades sur les toits. » « Ce virus, il l'a attrapé à l'âge de 8 ans, en allant chercher un ballon sur le toit d'une école. » « Depuis qu'il a emménagé à Lyon, il y a 3 ans, la ville et ses tuiles rouges sont devenus son terrain de jeu. » « Donc, la basilique ici, là-bas, on a tout un groupement de buildings. » « On a l'église Saint-Nizier avec les deux petits clochers, là-bas, qui est très mignonne, avec des tours très ciselées, très dentelées. » « C'est quelque chose que je ressens comme un privilège de pouvoir monter sur certains toits qui ne sont pas accessibles en temps normal. » Une passion pour les hauteurs a en donné le vertige. À chaque ascension, Édouard prend des photos, parfois très spectaculaires. « Le toit de l'Opéra Bastille à Paris, la Tour Saint-Jacques, Chartres et sa cathédrale, Reims, ou encore la Basilique de Fourvière à Lyon. » « Sans oublier Notre-Dame de Paris, un tour de France des hauteurs, avec plus de 200 toits au compteur. Aujourd'hui, père de famille, Édouard a levé le pied. Mais il n'a pas totalement cessé ses activités nocturnes, au Grand-Dame de Marie, sa femme. « Souvent, ça me réveille. Je me dis, ça y est, les revenus, c'est bon, ça me rationne. » « Et les quelles heures ? » « 3-4 heures à chaque fois. » Ce soir, Édouard explore un nouveau toit dans le centre-ville de Lyon. Cette prison désaffectée, actuellement en chantier, pour être transformée en résidence universitaire. « J'ai fait la prison quand elle était encore entière. Mais le chantier tel qu'il est là, justement, j'y suis pas retourné. Donc je sais absolument pas comment sont les bâtiments à l'intérieur. Donc ça va être une découverte. J'espère qu'il n'y aura pas d'alarme. S'il y a un vigile, il va être près des barraques ici, près des barraques là. » Pour éviter d'attirer l'attention, nous filmons sans éclairage, en caméra discrète. À partir de maintenant, Édouard est sur une propriété privée. À l'intérieur du bâtiment, pas d'alarme ni de vigile. Seulement quelques ampoules allumées. « Je cherche les escaliers. » Le site n'est pas sécurisé. À chaque pas, il risque de glisser sur des clous ou de tomber dans un trou. Huit étages plus haut, il est enfin sur les toits. « Tout ça, c'est notre terrain de jeu ce soir. Il y a de quoi faire. » À la recherche de la meilleure perspective. Quitte à faire prendre des risques à son appareil photo. « Je ne veux pas savoir à quelle hauteur il est, mais s'il tombe, c'est sûr qu'il est mort. » Le résultat est étonnant. « C'est chouette. » Quatre nouveaux clichés sublimés par les lumières de la ville. Des photos qui viendront étoffer son album. Ce qui est un loisir artistique pour lui, est un défi sportif pour d'autres. Mathieu, 23 ans, est lui aussi toiture au fil. Pour des raisons professionnelles, il préfère garder l'anonymat. Son truc, c'est l'escalade urbaine. « Pour moi, je considère un peu les églises comme mes falaises, comme mes montagnes. » Pour plus de discrétion, il a adapté son matériel. « Je mets du scotch sur mes mousquetons pour attenuer le bruit que ça fait lors de l'ascension, lorsque deux mousquetons surtent entre eux. » « Vous vous êtes déjà fait repérer ? » « Oui, ça m'est déjà arrivé. » « Jamais par la police, toujours par des gens bienveillants, entre guillemets. » Face à la colonnade du Louvre, sa prochaine cible, l'église Saint-Germain-Loxerrois. Le quartier est très fréquenté. Des séminaristes habitent même juste à côté. Son objectif final, cette tour carrée d'une trentaine de mètres de hauteur. Mathieu va tenter l'ascension avec son ami Agnès. Ils ont attendu, deux heures du matin, que les rues soient désertées. Leurs sacs sont remplis de matériel d'escalade et de costumes. Une fois au sommet, ils comptent se photographier déguisés, un projet prévu de longue date. « Là, il faut faire gaffe, ils peuvent nous voir d'ici. » « OK, on va grimper. » Ils mettent leurs pieds à même cette pierre qui date du XIIe siècle, alors que l'église est classée monument historique. En cas de dégradation, ils risquent sept ans d'emprisonnement et cent mille euros d'amende. Mais Mathieu, qui a une dizaine de clochers à son actif, affirme n'avoir jamais rien abîmé. « Nickel, c'est bien. » « Là, on commence à rentrer dans le sud du sujet. » « La vue par-dessus les arcs-boutants, on approche, on peut toucher même la tour. » Arrivée au pied du clocher, l'étape la plus difficile. Une ascension à la verticale d'une dizaine de mètres. Mathieu s'assure avec des sangles, au fur et à mesure. « Je moue ! » Il met dix minutes à monter. Pour Agnès, qui a moins d'expérience, l'escalade est plus compliquée. « Il faut pas rester trop longtemps en tension, ça va que je pose les cordes. » « Bon ! » « Passe tes coudes ! » « Allez, c'est bien. » Après une demi-heure d'effort, le sommet. « On est pas bien, là. » Une vue imprenable. Mais à quel prix ? « Physiquement, j'ai cru que j'avais les muscles qui avaient bloqué. » « Les jambes qui flageolent et les mains qui arrivent pas à porter mon poids. » « Mais vas-y, tourne. » « Mets ta canne plus haute. » Beaucoup d'efforts et de risques, pour seulement quelques minutes, à jouer les hors-la-loi. « Ah ouais, top ! » « Je vous offre pas. »